Et puis on parle de cette délégation du département d'état américain qui a donc serjeuné à Libreville du 9 au 17 décembre dernier. Une visite de travail axée essentiellement sur les préparatifs de la 14e session du 14e forum de Lagoa qui va donc abriter notre pays. Au terme de cette visite, une audience a été accordée par le ministre du Commerce à cette délégation conduite par Tawana Davidson, responsable de la logistique au département d'état américain. C'est ce que nous rapporte Gabriel Guillain-Lemami sur les images de Chris Lemaïda. Cette audience a permis à la délégation américaine de présenter non seulement des civilités au ministre du Commerce mais aussi de faire le bilan de la visite. Des structures devront abriter les travaux de l'organisation de Lagoa 2015. Je dois dire que le bilan est très très positif. Nous avons eu des réunions très fructueuses. Nous sommes très très contentes de travailler ensemble avec nos partenaires gabonaises afin de préparer le meilleur Lagoa Forum du monde. Donc c'était vraiment une visite mémorable et nous avons beaucoup de travail à faire mais nous avons les partenaires qui sont vraiment super et je suis convaincue que le forum à Lagoa 2015 sera un grand succès. La délégation américaine conduite par Tawana Davidson, responsable de la logistique du département d'état américain, a pu apprécier la qualité des échanges avec les autorités gabonaises. Toutefois, elle a noté que plusieurs secteurs restent à améliorer, notamment dans les transports, l'obtention de visas, la disponibilité du nombre d'hôtels et la communication. Quant au lieu pour le forum lui-même, je pense que le stade est vraiment comme il le faut mais nous avons vu qu'en domaine de l'hôtels, ça sera mieux s'il y aura plus de grands hôtels qui sont prêts pour le forum. Libreville va recevoir les délégations d'une quarantaine de pays africains avec leur ministre, donc il faut l'hébergement pour toutes ces personnes. En vue d'une meilleure organisation du prochain forum de Lagoa, des visites sont prévues courant 2015. Notons que Libreville accueillera plus de 1600 personnes, sans compter celles des plus hautes autorités américaines.